Le cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est important de réaliser un dépistage ? Parce que grâce au dépistage, on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent, appelé papillomavirus humain ou HPV, les surveiller ou les soigner avant qu'elles ne se transforment en cancers. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt, avec des soins moins lourds. Qui est concerné par ce dépistage ? Eh bien, toutes les femmes dès 25 ans et jusqu'à 65 ans, même après la ménopause et même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Alors quand faut-il réaliser un test de dépistage ? C'est simple, tous les 3 ans entre 25 et 30 ans et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. Comment faire ? Vous prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste ou une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un centre réalisant le test, un centre de santé, un centre mutualiste, un centre de planification et d'éducation familiale, un hôpital ou un laboratoire de biologie médicale. Et comment ça se passe ? L'examen ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie. Il permet de recueillir des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce prélèvement est ensuite envoyé pour analyse. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans tous les cas, votre médecin vous contactera si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires. Grâce au dépistage, 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités. Le dépistage du cancer du col de l'utérus entre 25 et 65 ans, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada